Après avoir vécu un cauchemar, les sinistrés de Mahina ont désormais le soutien de toute une population. Les bénévoles affluent pour aider à déblayer ou encore pour offrir des repas aux familles frappées par les intempéries. Un élan de solidarité qui réchauffe les cœurs du quartier à Mouy. Laure Philibert méritait à tout. On a tout perdu, tu vois. J'étais dans la chambre. Avec mon mari, il a essayé de fermer le portail parce que tu avais à l'Itati, la rivière déborde. Il a essayé de fermer le portail et la rivière, au lieu que l'on s'évacue vers la mer, les troncs ont remonté et remonté par là. Je voyais ma Toyota qui flottait, mais je te jure, on était impuissants, on ne pouvait pas descendre. Je ne souhaite à personne ce qui nous est arrivé. Traumatisés, les habitants de la servitude tétouanouis jamais, ont eu la peur de leur vie hier matin. Les images de la subite montée des eaux hontent toujours Raquel. Après tout ça, c'est matériel, mais quand tu dis matériel, c'est toute ta vie. Les gens venaient de tout temps, il y en a qu'on ne connaissait pas, il y avait des amis à nos enfants, de la famille, mais ils venaient de partout. Le soir, il y en a qui sont venus avec des repas. Les proches de la famille se relaient pour effacer les traces de la crue. On nous a fait du bien, toutes les personnes aussi qui sont venues nous apporter de quoi manger. Des casse-croûts, des bouteilles d'eau, les tatis. Les voisins d'en face n'ont plus de matériel électroménager, mais ils peuvent compter sur la solidarité de toute la commune et même au-delà. Évidemment, ça peut être nous aussi et je pense qu'on a ça dans notre culture, la culture polynésienne de s'entraider et c'est toujours un plus. Donc c'est toujours un plaisir d'aider sans prochain. Comme j'ai encore du mât qui est resté dans le frigidaire devant, donc voilà, j'attends un peu, deux, trois heures pour pouvoir brancher et remettre le mât dans nos frigidaires. Ça fait du bien au cœur. Je ne m'attendais pas, on ne s'attendait pas, mais merci à la personne. Un appel aux dons est lancé par la mairie pour faciliter les dépôts et le partage. On a eu la surprise d'avoir beaucoup d'initiatives de la population des marinas et même des commerçants. Et du coup, on a mis en place par le biais de la page Facebook de la ville un appel aux dons. Et donc nous récupérons l'ensemble des dons faites à la case 24 au service social de la commune. Pour l'instant, on les stocke de façon à organiser la redistribution. Nous avons donc deux équipes sur le terrain accompagnées de la DFSE pour aller recenser les sinistrés. Vous pouvez déposer vos dons au bureau des affaires sociales ou à la salle Matavey.